Pour moi, une bonne chanson, ça amène des images et ça se relie au cinéma puisque le cinéma aussi, la musique au cinéma apporte beaucoup. C'est la couche première pour moi. Je veux croire que mes peintures chantent aussi. Ça, j'aime bien ça. Oui, ça résonne, forcément. Lui, c'est Simon Buré, un artiste formidable que j'adore, que j'ai rencontré pour vous à la librairie OFR à Paris, au cœur de la capitale. Alors en fait, ce qui est bien avec lui, c'est que c'est un artiste, mais alors dans tous les sens du terme. Il est comédien, vous l'avez certainement croisé dans quelques films, comme par exemple Tout ce qui brille. Il est chanteur, c'est le chanteur du groupe Aaron, mais il est avant tout peintre et c'est de sa peinture que nous allons parler dans cette nouvelle vidéo OFR. Comment tu ferais le lien entre ces différents arts ? Est-ce que tu arrives à choper autant de kiff dans la peinture, dans la musique, dans la comédie ? Est-ce que tu arrives à t'éclater autant dans une discipline que dans une autre ? Ce n'est pas les mêmes parcours, ce n'est pas le même monde. Si on prend le cinéma, par exemple, je fais partie, je suis plutôt la peinture en tant que matière. Je suis un élément du film. Donc on se laisse porter, on creuse autre chose en tant qu'acteur. Et puis c'est en faisant des films qu'on se découvre aussi, donc c'est autre chose. La musique, j'ai l'impression que c'est un peu lié parce que pour moi, depuis toujours avec Olivier, celui avec qui je fais de la musique, on pense que nos chansons sont des paysages aussi. Et pour moi, une bonne chanson, ça amène des images et ça se relie au cinéma puisque le cinéma a aussi des bonnes… Forcément. La musique au cinéma apporte beaucoup, c'est la couche première pour moi et je veux croire que mes peintures chantent, ça résonne, forcément, il y a forcément de la musique là-dedans. Elle raconte quoi tes peintures ? Elle raconte, qu'est-ce qu'elle raconte ? Je crois que c'est important, elle me raconte, elle raconte mon invisible, comme tout ce que je fais, je crois qu'on plonge à l'intérieur, on ne sait pas trop ce qu'on y trouve, de toute manière, chaque artiste, c'est avant tout quelqu'un qui sait ou qui est dirigé par quelque chose qui l'emmène et qui ne contrôle pas tout ça et qui se laisse porter par ça. Je ne sais pas si c'est moi qui raconte quelque chose ou si c'est ce quelque chose qui me raconte moi. Enfin voilà, je ne dirige pas trop quand je parle, je me laisse porter. Tu parlais un petit peu d'invisible juste avant, tu penses qu'il n'y a pas quelque chose qui te... C'est toi ou c'est quelque chose ? Je ne sais pas, parce que dès qu'on touche au monde de l'art en général, grand art ou petit art, je crois que de toute façon on touche à quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors on nous apprend au Beaux-Arts à tout ça, à maintenir un pinceau, à ce que c'est que les couleurs, la matière, tout n'importe quoi. Enfin la pratique quoi. La pratique artistique, l'artisanat, tout ça. Mais ensuite ce qu'on raconte, je crois que c'est très personnel et c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y aura jamais une oeuvre pareille, qu'elle plaise ou non. Et avant tout, c'est ça qui me passionne moi, c'est que je rentre dans un monde que jamais je sais, enfin j'ai une idée de ce que je veux faire quand je commence et puis je me laisse complètement embarquer. Tu te fais des surprises à toi-même ? Franchement, ce n'est jamais ce que tu as prévu au départ. C'est la peinture, c'est de la main qui t'emmène quelque part. Tu lances une émotion et c'est vraiment au spectateur, au regardeur, au lecteur, à celui qui écoute de faire son propre parcours. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui fait que chaque oeuvre est différente, qu'elle résonne ou non. Tout ce qui m'importe moi, c'est qu'il y a une émotion qui se dégage. Et en ça, tu t'ouvres une porte et tu regardes ce qui se passe. Là, tu as gagné pour moi. Si la personne te dit, j'ai été touché par ça, ça me rappelle ça. Je crois que vraiment le rôle de l'artiste, c'est avant tout, comme dans tout ce qu'on crée au plus personnel, finalement, on est tous un peu foutus pareil. J'aime à croire que l'artiste n'a pas de sexe, que ce n'est pas féminin ou masculin. J'aime bien cette idée, je la creuse de plus en plus. Parce que c'est du vivant, tu racontes du vivant, de la matière vivante. Oui, c'est carrément vivant. Il y a de l'humain, il y a de la nature, il y a des animaux. C'est la vie, en fait. C'est surtout des choses qui me questionnent, qui m'impressionnent, qui m'excitent, qui me font peur. C'est des souvenirs, c'est des choses que je n'ai pas digérées, que j'ai voulu transformer en peinture. C'est de la drague, c'est tout ça. C'est un monde dans lequel tu t'embarques. Parfois, c'est des rêves aussi. J'aime vraiment, encore une fois, beaucoup travailler par métaphore parce que je déteste quand je vais quelque part et qu'il y a un truc littéral où tu n'as pas d'interprétation. J'aime pas ça. J'aime bien que Bidule me dise ça, ça parle de ça, alors que ça n'a rien à voir, comme moi, avec d'autres choses. Toi, tu as ton interprétation et tu aimes bien que les autres puissent avoir la leur. Alors, en termes d'inspiration, est-ce que tu t'inspires d'autres artistes, de certains courants ? Non, je ne m'en fous. J'ai jamais... Alors, sûrement qu'on est tous portés par des choses qui nous... Enfin, on est la somme de tout ce qui nous traverse dans la vie, dans les cœurs, les corps, les gens, les livres. Donc, oui, forcément, ça ne vient pas de nulle part. J'ai des goûts, mais je n'ai pas une école. Je suis un peu... Je ne veux pas être poli. C'est tout ce qui m'importe, c'est de ne pas être poli. Je ne veux pas être tendre et je veux raconter au plus proche, en touchant à l'esthétique, je veux raconter au plus proche du sentiment que j'ai dans la tête. Voilà, je veux que ça soit beau, mais au sens pour aller vers un grand que j'admire, par exemple Bacon, je trouve ça très beau et en même temps, c'est des monstres. C'est ça, quand je parle de beau, c'est pas forcément beau, esthétique, dans les goûts de tout le monde. Ouais, c'est du... Heureusement que ce n'est pas les goûts de tout le monde. C'est du beau au sens la beauté, le truc le plus classique, la beauté bizarre, n'est-ce pas ? C'est Baudelaire qui dit ça, on l'a tous lu à l'école. Donc voilà, du beau bizarre, ça j'aime bien. Toute dernière question que je pose systématiquement dans toutes les vidéos off-art, l'art, ça sert à quoi ? L'art, ça sert à... Ça sert à... L'art, ça sert à faire ressentir la vie, pour moi. Ça ne sert qu'à ça. Il y a tout un monde parallèle et le rôle de l'artiste, en général, c'est d'aller chercher des choses que les autres ne peuvent pas aller chercher pour leur montrer des lectures. C'est un rôle de travailleur, de découvreur, de pionnier, pas dans le sens nouveau, style, nouveau truc, mais on va tous chercher un monde qui n'existe pas en fait, mais il est juste derrière, il est invisible. C'est ça l'art pour moi, c'est raconter l'invisible au plus lisible. Merci beaucoup Simon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada